Bonjour, pour la réunion convoquée par le ministre de l'Esport et de l'Éducation physique, Vincent Fetsel, le football camionnais s'est fait représenter par le directeur de la commission juridique de la Fédération Camionnaise de Football et le coordonnateur national Vincent FECAFOOT. Il s'agit bien du professeur Koubondor du service juridique et de Benoit Angoua pour la coordination nationale. Alors, on va essayer de décrépter les deux personnalités, c'est-à-dire qu'est-ce qui aurait motivé leur casting. Prenons d'abord Benoit Angoua, qui fait dire, cette réunion, elle est déterminante. La réunion que le MNCEP a convoquée, elle est déterminante dans la mesure où c'est elle qui fixe et décaisse le bâton. Donc, il est question pour Benoit de venir peser de tout son poids, hein, pour gratter quelques jetons qu'on va pouvoir organiser. Hier, je vous ai lu les différents regrès qui est concerné, donc, on n'est pas là dans le bois bébé. Non, on est là dans une affaire qui, le budget, je pense que le budget a environ 166 millions, quelque chose de ce genre. Donc, vous pouvez avoir une idée qu'en réalité, si la Fédération Camerounaise de football boudait cette séance, eh bien, ça devait sûrement être pas une perdure, hein. Parce que j'ai dit le matin que, est-ce que la Fédération a les moyens de sa politique ? Certains m'ont insulté, m'ont raconté le film, mais ce ne sont pas mes propres analyses. Moi, j'écoute les autres analystes sportives qui ont même fait de ça leur métier. Et je m'inspire de leur sortir. Donc, Benoit, le coordonnateur national, il est là, effectivement, c'est pour le cap. Parce que, lui, le ministre est tellement, il est tellement pointueux, mais il y en a, il y en aurait toujours, hein, un bacteur qui va arriver au niveau de Benoit Ambois. Pas le passé. Il faut rappeler que c'était toujours le président de la Fédération qui allait, et quelques rares fois qu'il se sentait occupé, il a envoyé sa première vice-présidente. Pour vous dire comment les choses sérieuses se passaient. Bon, ce n'est pas également une réunion où on va pour les plainteux. Parce que là, ça introduit le deuxième personnage que vous avez vu à l'arrivée, soit le professeur Kounbonne. Nous connaissons, nous observons, nous voyons chaque fois le professeur Kounbonne sur les réseaux sociaux. Et je pense que même si Aristide Monod critique le fait que la Fédération, le service juridique de la Fédération, n'est pas assez percutant. Sinon, comment comprendre que Samuel Eto'o n'a pas, jusqu'ici, pas fait, ça n'a pas fait garde, garde bas, a baissé les gardes. Vu le géant qu'il a en face, beaucoup se disent, et dans toutes ces décisions, il faut observer même la décision hier, nommant un bureau intérimé, la Fédération refuse de mentionner la Convention. Que ce soit la FIFA, que ce soit le ministre de tutelle qui utilise les très hautes instructions du chef de l'État, ils pèsent leurs aliments uniquement sur la Convention, du moins. Mais la Fédération, même dans la lettre d'hier, elle s'il n'est pas insiste sur le décret du 26 septembre 2014. Donc, vous voyez déjà que du point juridique, il y a d'abord un problème du document de référence. La base juridique, ceux sur quoi les deux parties utilisent pour projeter leurs contentions, est différent. Vous voyez, et ça se comprend parce que la Convention des deux côtés de la table, c'était deux gros comptes de l'État. Adoum Darwa, qui officiait, à l'époque, au ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique, et de l'autre côté, Joseph Onar, le regretté juriste hors échelon, qui officiait, à cette époque-là, comme président du comité de normalisation de la Fédération Camonesse de football. Donc, quel est donc le rôle que le professeur Koubvendor vient jouer ? Il va essayer de titiller. Koubvendor, si on lui donne la possibilité, il va essayer de titiller, il va essayer de tirer un peu, si jamais il y a droit pour le débat. Parce que je sais, généralement, dans l'ordre du jour, on donne la parole aux différentes commissions. Vous connaissez comment ça se passe ? Même lorsqu'on organise les jubilés, il y a les commissions de transport, commissions de logistique, commissions de sécurité, commissions d'hébergement, commissions de médical, voilà. Donc, c'est la même chose lorsqu'on veut accueillir un match international, et même lorsqu'on veut se déplacer. Donc, figurez-vous que la présence du professeur Koubvendor rentrera dans ses mesures d'essayer de titiller sur le plan juridique, mais il a face à lui un agrégé. Il ne vous est pas échappé que le professeur Narcisse Moëlle-Combi est un agrégé de droit, qui fut même conseiller spécial à la présence de la République. Donc, il sait bien que face à lui, il y a un monsieur qui va refuser de se plier sur des petits jeux de plateaux de télévision. C'est qu'il a l'habitude de jouer avec le docteur ou alors le professeur Koubvendor sur la titrologie. Eh bien, ça ne serait pas ce genre de débat avec le professeur Narcisse Moëlle-Combi. Ce qu'on craignait le plus, je pense qu'elle est certainement derrière nous, c'était de voir une telle réunion être organisée sans la représentation de la fédération. Mais ils auront chié complètement parce que quand vous voyez l'allure que le ministre ne soit pas, vous constaterez qu'il peut bien organiser tout ce match-là même sans demander à la fédération s'il existe ou pas. Et contrairement à ce qui se fait entendre ici et là, j'en ai suivi encore la déclaration du ministre de communication René-Emmanuel Saati qui dit que le ministre de sport réagit sur les hautes instructions du chef de l'État, mais qu'il devait tout de même associer la collaboration de la fédération. Mais ça, il n'y a qu'une option. Vous savez, l'État a cette façon de communiquer où elle ne veut pas clairement donner l'orientation vers laquelle elle incline. son soutien. Elle cherche toujours à donner un petit poids aux côtés qu'elle oppose. C'est du moins la face cachée qu'on pouvait lire dans la sortie de M. Emmanuel René-Saati. Mais tout de même, les instructions étaient claires. C'est une question qui tourne autour de l'agent. Ça, je vous l'ai déjà dit en maintes reprises et je ne cesserai pas d'aussi tôt. Donc, je pense, avec l'arrivée de ces représentants de l'instant fédéral du football camerounais, on est obligé de patienter encore un peu pour voir à quoi les choses vont ressembler tout à l'heure. Mais d'ici à là, je vous passe également le petit bonjour d'Andro Nana, qui est parti plutôt du côté de la primature, rencontré le docteur Diangouté. Hier, on a fait une petite analyse sur lui en disant que voilà quand même un bonhomme qui est là aussi comme premier des ministres, mais que son attention n'est naturellement tirée. En aucun cas, chaque fois qu'il y a des disputes dans les différents cas. Or, depuis son arrivée le 21 juin 2019, on s'attendait au moins qu'il soit ouvert aux différentes crises qui minent les différents corps du gouvernement. Mais il brille le plus souvent par son absence. Les quelques rares fois qu'on lui est vu en conciliateur, c'est bien sur la crise anglophone où il a fait déjà plus de quatre descentes sur le terrain, se limitant tout simplement à Boyard et une fois il est parti à Bameda, tellement le climat était délité qu'il est rentré en courant. Donc, on va dire pour sortir que la suite de cette réunion serait un peu comme ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire disperse. On appelle disperse en français quoi? Disperse money. Disperse money so that anybody should start taking charge. dans les différentes responsabilités qui sont les leurs. Dez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette représentation côté Fekafoot. À très bientôt.